Bonsoir, nous ne sommes pas dans le cadre habituel du Café Bar Tabas Brasserie Le Deux Jazès parce que dimanche 14 avril 2019, au soir, le père de Benoît, notre hôte, l'hôte de nos émissions Radar au Café Tabas Le Deux Jazès, est décédé. Donc, courage Benoît, je sais que Le Deux Jazès va réouvrir samedi. Donc, notre émission Radar, numéro 77, intitulée Terrorisme, alors voilà, on se met à inventer des mots, donc effectivement, il y a à la fois la terre, la terreur, l'euro, et ce qui nous fait penser à tous les ismes du communisme, du capitalisme, du marxisme, mais avec surtout l'idée d'une terreur européenne, et pourquoi pas même d'un terrorisme européen, car pour moi, effectivement, ce que je vais essayer de faire comprendre, comme je l'ai un peu montré dans l'affiche, que d'un côté, on voit symboliquement Hitler, et de l'autre côté, Staline, effectivement, l'Europe a été le terreau de régime totalitaire, que certains peuvent dire de gauche ou de droite, mais la réalité, c'est que des dizaines de millions de gens à travers le monde sont morts, ont été déportés, pour ne pas parler des peuples amérindiens, qui ont vu carrément l'ensemble de leur territoire annexé par des populations européennes. Donc, notre émission Radar intitulée « Terrorisme » et sous-titrée « Fils de l'Europe », et oui, il faut bien se dire que nous sommes les fils de Hitler, nous sommes les fils de Staline, il ne faut pas se le cacher, se déroule en direct au premier étage du restaurant Le Plaisir Indien, 19 rue du Faubourg du Temple, alors ce lieu sympathique nous a déjà accueillis le 10 mai 2018, pour notre émission Radar numéro 49, qui était intitulée « Alliés plus alliés », et là, on avait parlé du problème des bandes d'armes françaises à l'Arabie saoudite, et donc, tout naturellement, famille au Yémen, allons-y, au lieu de pleurnicher sur la terrible famine que nos élites militaires industrielles participent à entretenir au Yémen, pays actuellement le plus pauvre du monde, qui était historiquement le grenier de l'Arabie, les députés collabos nationalistes seraient mieux inspirés, en exigeant la distribution immédiate et inconditionnelle de l'association d'amitié France-Arabie saoudite, qu'ils hébergent au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, donc l'embargo allemand sur les bandes d'armes à l'Arabie saoudite, entrée en vigueur après la torture et l'exécution du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, a malheureusement pris fin, comme prévu, fin mars 2019. Tu as le bonjour de Franck Payen qui nous dit « Salut Roger, c'est moi le chat noir ». Eh bien, salut Franck, salut le chat noir. Donc, la France et la Grande Bretagne se sont félicités du progrès que cela représente pour le respect international des droits humains et pour l'avancée opportune des négociations intergouvernementales sur le rapport du Brexit que cela a facilité. Effectivement, le fait que l'Allemagne rompe le boycott sur les gandarmes à l'Arabie saoudite permet au Royaume-Britannique et à la France de continuer hypocritement à participer à la famille du Yémen. Tu as parlé de progrès dans ta phrase, en quoi c'est du progrès ? Ah ben justement, je parlais de progrès pour me moquer. Ironique ? C'est une ironie qu'on sera obligé de retrouver parce que plutôt que de pleurer, il vaut mieux parfois prendre les choses avec de l'humour sinon on ne va pas arrêter de pleurer durant toute l'émission. Donc l'origine du terrorisme est-elle de droite, de gauche ou européenne ? Voilà. Donc, voici les propos de Peter Brabeck. Est-ce que tu sais qu'il y avait Peter Brabeck ? Eh bien, il a été PDG de Nestlé de 1997 à 2008. Et donc, il a tenu ses propos dans le cadre d'un documentaire tourné en 2005 qui s'intitulait « We fit the world, nous nourrissons le monde » réalisé par le sénat autrichien Erwin Wagenhofer. Tu pourras nous mettre le lien sur le... Oui, je mettrai le lien. Donc, la question est... Donc là, je cite Peter Brabeck. « Doit-on privatiser la distribution publique d'eau ? » Point d'interrogation. Il y a deux points de vue. L'un est extrémiste. Il est défendu par quelques ONG qui tiennent absolument à ce que l'on fasse de l'eau un bien public. Autrement dit, avoir de l'eau serait un droit pour tous. L'autre est que l'eau est une denrée alimentaire comme les autres et doit donc avoir une valeur marchande. Donc, ces propos, qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont sortis d'un contexte. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes et on voit bien qu'on donne même à l'eau le nombre d'enrées alimentaires. Alors déjà, il n'y a aucune calorie. Vous pouvez boire un verre d'eau, il ne vous fera ni maigrir ni grossir. La seule chose qu'on sait sur l'eau, c'est que si vous n'en buvez pas de la potable pendant trois jours, vous mourrez. Alors que vous pouvez arrêter de manger plus de 30, 40 jours. Voilà. Donc, c'est complètement différent. Donc déjà, il y a eu quelque chose de faux. À l'intérieur, ce n'est pas une valeur alimentaire. C'est un besoin vital. Et donc, voici une conception impérialiste du monde à la mode capitaliste. Elle place l'argent au-dessus du respect de tous les besoins vitaux. Ce que tu viens de dire par rapport à l'eau, si tu continues à manger sans eau, la durée de vie est la même ? Toujours trois jours ? Trois jours. Sans eau, il est impossible de vivre plus de trois jours. Enfin, tu vas avoir un blocage des reins. Tu n'as pas écouté, c'est-à-dire ? Oui, mais si tu continues à manger... Tu manges des fruits et des légumes. Ah non, mais... Mais tu ne t'hydrates plus. Ah non, si tu... Est-ce que ça dure toujours trois jours ? Si tu jeûnes en mangeant, et que, bien sûr, il y a de l'eau dans les aliments, c'est comme si tu buvais. Quand je dis sans eau, c'est si tu fais un jeûne et que tu ne bois pas d'eau, au bout de trois jours, tu as un blocage des reins et tu meurs. Et c'est fini. C'est une situation irréversible. Alors, voici ce qu'écrivait le privain Alexandre Solzhenitsyn dans son monument L'archipel du Goulag. Ce qui allait devenir le fond du lac de Rybinsk était recouvert de massifs forestiers. Ils furent tous abattus à main d'hommes. On n'y vit jamais l'ombre d'une tronçonneure. Et les branchages étaient brûlés par des invalides complets. Qui, sinon des détenus, travaillerait à l'abattage d'arbres des dix heures durant ayant à précourir dans l'obscurité du petit matin 7 km pour atteindre la forêt et autant pour en revenir le soir par 30 degrés en dessous de zéro. Et sans connaître d'autres jours de repos que le 1er mai et le 7 novembre. Donc ça, c'est la conception imperialiste du monde à la mode communiste. Elle place l'argent au-dessus du respect du droit à la vie. Mais du droit à la vie, non seulement pour les pauvres êtres humains, les fameux ZEC, c'est-à-dire tous ces déportés par Staline, mais aussi pour ces forêts qui ont été abattus, parce que les arbres sont des êtres vivants, comme on l'a vu dans une de nos émissions antérieures, essentiels à l'ensemble de la biosphère terrestre. D'ailleurs, ils en représentent, je crois, 70% de la biomasse. Donc, ce sont deux formes d'un même esprit. C'est-à-dire, on a bien vu, le président de Nestlé, où les conséquences du stalinisme aboutissent à la même chose, au non-respect de la vie. Et donc, c'est un même état d'esprit. C'est l'esprit des mondes capitalistes, où la terreur militaro-industrielle est l'indispensable moteur de toutes les contraintes sanitaires, économiques et sociales, nécessaires à l'asservissement de tous les peuples et à l'exploitation sans limite des territoires auxquels ils appartiennent. Donc, quand on voit des marches pour le climat, qu'on pourrait en faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, si on veut, eh bien, tant qu'on n'a pas compris que, de manière intrinsèque, l'exploitation sans limite des territoires et des peuples, que préconise le capitalisme, qu'il soit privé ou d'État, c'est intrinsèque. À partir de là, on n'en sortira pas sans combattre le capitalisme. Voilà. Je te coupe 30 secondes. J'ai un message de Franck Paillen à ton attention. Alors, le message nous dit de rappeler l'ultimatum 2 à Paris et la nécessité de se mobiliser. Il y va, Franck, et c'est une autogestion sans leader, sans parti ni syndicat de personne. Voilà, moi, j'en ai parlé. Et rester autour des revendications et surtout faire comprendre qu'il y a des éveils de conscience relative, mais existence. Voilà, ça, c'est le message de Franck. J'en ai parlé la dernière fois. Les gilets jaunes, c'est un mouvement fourre-tout. Par contre, à l'intérieur des gilets jaunes, justement... Il y a de très bonnes... Exactement. Il y a des gens, réellement, qui luttent pour l'émancipation des peuples. Et à cela, je leur... On les rejoint. Non seulement, je demande à ce qu'on les rejoigne, mais je leur dis bonne chance, parce qu'en face, ils vont avoir les éborneurs et les gens qui vendent les LBD40 et les munitions. Donc, attention, je dis aussi, faites attention à vous, parce que votre adversaire est sans pitié. Et sans pitié. On parle de terreur. C'est une terreur, c'est la terreur. D'ailleurs, aujourd'hui, en Turquie, il y a la députée Leïla Gouven, qui est mourante. Après 158 jours de grève de la faim, une députée kurde fait 158 jours de grève de la faim. Elle est en train de crever. Elle est hospitalisée il y a deux jours. Elle est mourante. Elle est mourante. Qu'est-ce que fait cette putain d'union européenne pour sauver la vie de ces gens-là ? Et pourquoi est-ce qu'elle fait la grève de la faim ? Pour protester en Turquie contre l'inhumelle mesure d'isolement appliquée à Abdullah Ocalan, au leader kurde. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces hypocrites, qui ont persécuté aussi les Catalans, quand ils ont fait un référendum non-violent, les Catalans espagnols, et ils se sont dit, ben voilà, nous, on préférerait gérer notre province. Et puis, on n'en a rien à foutre de la centralisation espagnole. C'était parfaitement leur droit. Et en plus, ils ont fait ça de manière non-violente. Donc, je ne vois pas pourquoi on a arrêté des députés catalans. Et pourquoi on a envoyé le responsable de région, qui après, c'est réfugié, qui a été mis en prison en Allemagne, et après, le Reich de l'Union Européenne s'est rendu compte quand même qu'il allait peut-être un petit peu trop loin. Donc là, il faut que les gens commencent à ouvrir les yeux. Il faut savoir pourquoi tu dis « je ne vois pas ». Tu dénonces ça, c'est-à-dire que tu vois, mais tu dis « je ne vois pas ». Non, je ne vois pas. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a été très proche d'un messmaker, d'un fouteur de merde, et d'un fasciste comme Sakashvili, et qui aujourd'hui dirige une liste au niveau de l'Union Européenne soutenue par le Parti National Socialiste Français, eh bien, tu comprends mieux pourquoi je ne vois pas. Parce qu'il y a plein de gens pour qui ce Glucksmann représenterait la défense de la démocratie contre une espèce de montée des extrémistes ou du fascisme. Et si Michael Sakashvili n'est pas un extrémiste, mais un fasciste, alors moi, je ne suis pas. Tu parles de Glucksmann lequel ? Raphaël Glucksmann, le fils, parce que le père n'est plus, le fils est de très mauvais esprit. Il était aussi bon, le père ? Le père, il a fini par appellier Sarkozy. Moi, je vais te dire, de toute façon, les gens qui considèrent, dans une interview, que chez eux, passait le monde, le monde entier passait chez eux, c'est qu'ils ont une vision académique du monde. Moi, personnellement, je ne fréquente pas l'ensemble du monde. Je ne peux pas dire ce que pensent tous les Gilets jaunes, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que les gens qui sont en prison, je suis contre la prison. Moi, j'ai appris aujourd'hui, alors c'est... J'ai appris aujourd'hui que Carole Ghosn, qui est citoyenne américaine, qui est la femme de Carlos Ghosn, avait envoyé une lettre qui a été publiée dans le Washington Post aux États-Unis pour dire à Donald Trump, lorsque le Premier ministre japonais va venir aux États-Unis en visite, lui dire, libérez M. Carlos Ghosn, qui vit dans une séquestration horrible. Le pauvre Carlos Ghosn vit qu'il puisse payer quelques millions d'euros pour librement faire ce qu'il veut, quoi. Merde, c'est incroyable, ça. Et donc, moi, je suis contre la prison. Moi, Carlos Ghosn, il faudrait le faire sortir, je conseille du Japonais. Vous estimez la fortune de Carlos Ghosn et vous dites, voilà, tu nous donnes ta fortune et puis tu sors. Maintenant, on ne veut plus te voir. Alors, tu lui laisses un RSA. Après, il y aura un RSA. S'il reprend sa nationalité française et s'il dit, genre, viens payer des impôts en France, il n'y a pas de problème, on lui gérera le RSA. Voilà, donc, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée légitime défiance, parce que j'y reviens, je ne vais pas l'oublier, est toujours portée disparue, comme M. Olex Ensov, 100 jours de grève de la fin pour les 70 prisonniers ukrainiens du régime fasciste de Vladimir Poutine, avec sa Russie unie, son horrible parti fasciste russe-unie, et jamais cachotie, dont on a parlé, disparue, après avoir été massacrée. Je te coupe deux secondes. L'émission qui a disparu, c'est la numéro combien ? C'est la numéro 42 du 15 mars 2018. OK. Aujourd'hui, on en est à la numéro combien ? 77. Et tu me confirmes que les autres sont en ligne ? Les autres sont en ligne. Donc, elle a bien disparu. Elle a bien disparu du fait de, comme je dis, tous les collabos institutionnels et privés, de la dictature constitutionnelle de la Vème République française néocolonialiste, et de l'unique gouvernance antidémocratique de l'Union Européenne, respectent les standards de la communauté Facebook France. Et oui, c'est la communauté Facebook France qui, sous un prétexte technique, nous a fait disparaître notre émission qui dénonçait le populisme nationaliste de la France insoumise, qui est à peu près équivalent à celui du Rassemblement National. Donc, les prisonniers palestiniens en grève de la faim ont obtenu, aujourd'hui, gain de cause. Ça, c'est important. Les prisonniers palestiniens ont obtenu gain de cause, parce que, irrégulièrement, des camions téléphoniques dans les prisons, la visite de leur famille, l'arrêt de l'isolement, enfin, des choses qui, au niveau du droit international, sont reconnues pour tous les prisonniers, quels qu'ils soient. Et eux, en tant que prisonniers politiques, dont des enfants, dont des enfants, des enfants, qui ne voient plus leur famille, ils ont fait le grève de la faim, ils ont fini par reconnir le fait que leur revendication soit satisfaite. Alors, attention, soyons vigilants, faisons ensemble qu'il ne s'agisse pas là d'un effet d'annonce de la part d'un gouvernement fasciste, dont le chef corrompu entretient d'excellentes relations avec le criminel prince psychopathe saoudien. Et justement, par rapport à ça, souvent, comme il s'agit de Netanyahou, donc, de ce qu'on appelle l'État d'Israël, souvent, on a donné une bonne association à Albert Einstein à cause d'une lettre qu'il aurait fait signer pour les recherches, pour leur maintenir. Je tiens à mettre au crédit d'Albert Einstein cette lettre, dont j'ai amené un fac-similé, et dont je vais vous donner la traduction, si tu peux la tenir. Alors, voilà. Donc, il écrit à M. Shepard Rifle, directeur exécutif des amis américains, des combattants pour la liberté d'Israël, 149 2ème Avenue, New York. Alors, voici ce qu'il m'écrit. « Cher monsieur, quand une catastrophe réelle et finale s'abattra sur nous en Palestine, les premiers responsables seront les britanniques, et les deuxièmes responsables seront les organisations terroristes issues de nos rangs. Je ne suis pas disposé à voir quiconque associé avec ces personnes égarées et criminelles. Sincèrement vôtre, Albert Einstein. » Donc, voilà. Voilà ce qu'il dit Albert Einstein. Il était non seulement un grand scientifique, il était anti-militariste, mais il avait bien vu que le sionisme, qui s'est fait par du terrorisme, ne disons pas les attentats des sionistes. « National-sionisme. » « Exactement. » « Si tu stigmatises les autres, il n'y a pas d'exception. » « National-sionisme, on peut le dire, était un dénoncé en 1900, cette lettre, elle est de 1948, c'est-à-dire la date de l'assassinat de Gandhi. Alors, sur Gandhi, je tiens à le dire, parce que moi, je pense qu'il ne faut jamais cacher la vérité. Aujourd'hui, on sait que Gandhi a caché une partie de ses propos et de ses écrits qu'il a eus en Afrique du Sud, quand il était avocat, pour défendre les droits des Indiens en Afrique du Sud. Et il s'est permis d'avoir des propos racistes par rapport aux populations autochtones d'Afrique du Sud. Les Moines. Donc, moi, le reproche que j'ai fait à Gandhi à ce niveau-là, ce n'est pas tant de s'être amendé par la suite, mais c'est d'avoir fait en sorte de cacher cela. De la même manière, quand sa femme est morte, c'est parce qu'elle avait refusé certains types de soins. Et moi, c'est comme aujourd'hui, par rapport à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il a ses deux fils, qui sont des proches d'Alain Soral, qui viennent d'être condamnés à un an de prison ferme. Et moi, je suis contre l'enprisonnement. C'est-à-dire que moi, quand on a donné huit mois de prison ferme à Jean-Marc Rouillant pour ses propos imbéciles par rapport aux terroristes de Charlie et de tous les attentats qui lui apparaissent, moi, je ne tenais pas ses propos. Par contre, je trouve addominable que, parce qu'il les avait dit, on lui a fait faire huit mois de prison ferme. Alors que dans des journaux, on faisait l'éloge du terroriste, mais d'une dame des services secrets qui est élu dans le déarme, et on te dit que c'est une citoyenne modèle. Donc il y a deux sortes. En fait, toi, tu aurais un bon terrorisme, le terrorisme de l'Occident, et le mauvais terrorisme, qui serait le terrorisme contre l'Occident. Tu as oublié Mandela, qui aussi a des castro-le-coups. Bien sûr, mais tout... Et Allende. Tout. Mais on ne peut pas... Pour l'instant, il n'y a que... Alors, pour en revenir... Un pasteur américain, moi... Luther King. Il n'y a que Luther King, pour ne pas trouver de castro-le. Exactement. Alors, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors, pourquoi j'en parle justement dans le cadre ? Vous allez comprendre. Jean-Jacques Alliagot, ancien ministre de la Culture, de 2002 à 2004, sous le prince Président Chirac, a fait voter en 2003 une loi qui permet une déduction fiscale pouvant représenter 90% pour toute acquisition de Trésor Nation. Acquisition. Aujourd'hui, il souhaite opportunément que ces lois soient applicables aux dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je n'ai pas fait l'avis. Alors, il est aujourd'hui... Parce que, attention, il y a des gens qui pourraient dire il y a des conflits d'intérêts. Non ! Il est aujourd'hui directeur général de Pinault Collection, la société privée qui gère la collection d'art du milliardaire républicain franco-pinault. Alors, la famille Pinault a annoncé avoir développé 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Étonnant, non ? Oui, il y a un codicide aussi. Oui, il y a un codicide. En résumé, les contribuables français seraient redevables fiscalement de 90 millions d'euros d'exonération sur les 100 millions d'euros donnés par le milliardaire, philanthrope et amateur d'art, le républicain français. Il y a un codicide et il est revenu sur le milliardaire. Sur Trounod ? Oui, sur le non, sur la déduction. Ah, il est revenu sur la déduction. C'est un truc de dernière minute. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout est une opportunité fiscale pour les ornaqueurs en marche. Oui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Mais ce n'est pas leur commune sur le milliardaire. Mais de toute manière, tu ne peux pas sortir 100 millions d'euros de ta poche si tu ne l'as pas volé à quelqu'un. Oui, je ne sais pas par ton travail que tu as 100 millions d'euros. Alors, oui, du dissident écologiste Éric Pédétain. Qu'est-ce qui devient, Éric Pédétain ? Éric Pédétain, il m'a appelé. Je l'ai rappelé. On reste en contact. Oui, tu as eu des nouvelles récemment. C'est une homme. C'est une homme. Il est donc... Qui est-ce ? Voilà. Intervenant de l'hôpital psychiatrique. Ah, les goulages. L'URSS. Oh, la méchante URSS. Eh bien, l'Union européenne, elle a intervéné l'hôpital psychiatrique sur une décision préfectorale du 27 janvier 2019 au 29 février 2019. Notre ami Ketof, alias Lasfache, qui a subi contre sa volonté des injections de Rister d'âme, un traitement de la schizophrénie, alors qu'il n'est pas schizophrène, qui lui ont laissé des séquelles physiques et psychologiques. Ces pratiques sont clairement illégales, comme le spécifient les articles numéro 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 14 décembre 2017, qui stipule, article 3, droit à l'intégrité de la personne. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Article le cas, interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains dégradants, nul ne peut peut-être être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Aujourd'hui, Eric n'a même plus les forces physiques et mentales pour pouvoir vous adresser lui-même, par téléphone et en direct, son effrayant témoignage sur le traitement psychiatrique des opposants à tous les adeptes du dieu argent. Voilà pourquoi on n'a pas Eric ce soir en direct au téléphone. Il ne peut pas, il a du mal à parler, il sait plus où il en est, il est atteint, il a des séquelles graves. Et donc, des comptes seront demandés. On est en train d'essayer de voir pour trouver un avocat, mais ça ne va pas en rester là parce qu'aujourd'hui, un élu local, un préfet, peut décider de l'internationalement de n'importe quel citoyen contre sa volonté contre la volonté de la famille. C'est-à-dire que si moi, demain, Marc Gaby, je décide, je vais dire, il ne fera pas dingue, je suis préfet, allez, envoyez-moi ça en psychiatrie et puis on fera des injections contre la volonté. Par contre, je veux bien que tu m'emmènes. Comme ça, on ira tous les deux. Je le dis très clairement, j'ai l'impression qu'il a été sciemment logotermisé chimiquement. Voilà. chacun... Roger, sérieusement, toi, tu es allé le voir en psychiatrie. Je suis allé le voir. Et la fois d'avant, c'était sur Paris ? Non, parce qu'il a été interné deux fois en psychiatrie sur Paris et avant, il était sur Paris. Et sur Paris, c'était déjà... Tu avais déjà constaté un certain... On peut parler de ravage, quand même. Oui, mais heureusement, ça n'a duré qu'une semaine. Alors que là, il est resté un mois dans des conditions ignores. Voilà, donc on est en droit de penser que c'est irréversible. Les fécales sont, je pense, certains d'entre eux irréversibles. Voilà, on ne peut pas le prouver. Non, non, mais il y aura expertise de toute manière. Là, maintenant, c'est même plus leur dérit, parce qu'il n'en a plus la force de la volonté. mais Muriel et moi et d'autres gens, on va prendre les choses en main et je vais peut-être même en discuter avec Noël Magal. Donc, le retour de la peine de mort grâce à l'Union européenne, ça, il faut en parler parce que, voilà, nous, tous les jeudis depuis octobre 2015, tous les jeudis sans aucune exception de 19h à 20h, on fait en sorte que des jeunes salubins sortent du couloir de la mort. Voilà. Ils ont été mis là par les mêmes gens à qui on vend des armes et qui affament le Yémen. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre, ça ? C'est que, normalement, la peine de mort, il y a beaucoup de citoyens qui pensent qu'en France et dans l'Union européenne, c'est fini, c'est important au passé, la peine de mort. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est quoi la peine de mort dans ce pays ? Il exécute comment ? Il décapite. on décapite et après, on crucifie le corps, on explose en public jusqu'à ce que les chars pourrissent, c'est que ça se décroche, des eaux, des trucs... Comme les romains. Oui, comme les romains. Ce n'est pas une guillotine qu'ils utilisent. Non, ce n'est pas une guillotine, c'est pas ça. Donc, retour de la peine de mort grâce à l'Union européenne. Donc, charme des droits fondamentaux de l'Union européenne du 14 décembre 2007, on y revient, article 2, paragraphe 2, la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. Alors, attention, voici les recours à la force rendu absolument nécessaire. Petit a, pour assurer la défense de toute personne contre la violence légale. Violence légale, légitime, violence, violence légitime, violence légale. Il n'y a aucune violence légitime et il ne va pas y avoir de violence légale. Donc, là, déjà, moi, je conteste ce point A. Point B, pour effectuer une arrestation régulière, ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Mais, je suis désolé, le Chili de Pinochet, il y avait une constitution. Les gens qui arrêtaient, les gens s'étaient réguliers, ils étaient assassinés régulièrement. Ou alors, en Argentine, on les jetait régulièrement d'un hélicoptère piloté régulièrement par un pilote de l'armée. Donc, je conteste aussi ce point B. Point C, pour réprimer, c'est marqué par absolument, pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une inspiration. expliquez-moi. Si dans un pays, il y a une émeute ou une insurrection, c'est peut-être que les gens ne sont pas contents. Je dis ça comme ça, je ne sais pas, je suis un peu neuneux, moi. S'il y a une insurrection ou une émeute, c'est que les gens, ils sont contents. Non, ils ne sont pas contents. Ah, donc tu as le droit de les tuer, de les réprimer, tu as le droit de tirer dans la foule. Et ça, c'est l'article 2, carrément peu de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous montrer la partie en question ? Juste au niveau du texte. Voilà. Donc c'est cette partie-là, l'article 2. Tu caches du temps, ça fait un peu la palissade. Non, c'est à ce... Attends. Il y a des marques de PQ, de loi, de constitution, tout ça. L'article 2 du protocole numéro 6, c'est la CEDEH. Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Alors, est-ce qu'on est en danger imminent de guerre ? Ça, c'est au bon vouloir du pouvoir. Une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, chaque État membre peut rétablir la peine de mort de manière discrétionnelle. Point barre. Donc, je donnerai le lien vers le fichier PDF de l'Union européenne où vous retrouverez ces textes de loi. Alors, URSS et Union européenne similitude. Et là aussi, je donnerai le lien vers une vidéo. C'est ce que disait en 2005 l'écrivain et conférencier Vladimir Lukowski. 12 ans de rééducation de temps en URSS, tu vois, il sait de quoi il parle le garçon. Donc, il s'adressait en anglais aux citoyens du Royaume-Uni dans le cadre d'une interview aux deux livres. Et voilà ce qu'il disait. Il est étonnant qu'après avoir enterré un monstre, l'URSS, on en construise un autre, tout semblable, l'Union européenne. Qu'est-ce au juste que l'Union européenne ? Nous le saurons peut-être en examinant sa version soviétique. L'URSS était gouvernée par 15 personnes non élues qui se cooptaient mutuellement et n'avaient de compte à rendre à personne. L'Union européenne est gouvernée par deux douzaines de gens coopés qui se réunissent à huit clous qui n'ont de compte à rendre à personne et qui ne sont pas révocables. On pourrait dire que l'UE a un parlement élu. L'URSS aussi avait une espèce de parlement de sovière supraise. Nous avalisons sans discussion les décisions du politburo, tout comme le parlement européen où le temps des paroles de chaque groupe est rationné et souvent limité à une minute par intervenant. Au sein de l'UE travaillent des dizaines de milliers d'eurocrats fort bien rémunérés avec leurs larbins, leurs bonus, leurs privilèges, leur immunité judiciaire à vie, simplement transférés d'un poste à un autre quoi qu'il fasse bien ou mal. N'est-ce pas l'URSS plus craché ? L'URSS fut créée par la contrainte, très souvent avec occupation armée. On est en train de créer l'UE pas par la force armée, non, mais par la contrainte et la terreur économique. Pour continuer d'exister, l'URSS s'est étendue toujours plus loin. Dès qu'elle a cessé de s'étendre, elle a commencé à s'écrouler. Je soupçonne qu'il en sera de même pour l'UE. On nous avait dit que le but de l'URSS était de créer une nouvelle entité historique, le peuple soviétique. Il fallait oublier nos nationalités, nos traditions ethniques et nos coutumes. Même chose avec l'UE, semble-t-il. Ils ne veulent pas que vous soyez anglais ou français, ils veulent faire de vous tous une nouvelle entité historique, le peuple européen. Réprimez vos sentiments nationaux et vous forcez à vivre en communauté multinationale. 73 ans de ce système en URSS sont soldés par plus de conflits ethniques que nulle part ailleurs au monde. Un début grandiose de l'URSS était de détruire les États-nations. C'est exactement ce que nous voyons en Europe aujourd'hui. Bruxelles a l'intention de fagociter les États-nations pour qu'ils cessent d'exister. Le système soviétique était corrompu du haut jusque d'en bas. C'est la même chose pour l'UE. Les activités antidémocratiques que nous voyons en URSS fleurissent en Union européenne. Ceux qui s'y opposent ou les dénoncent sont baïonnées ou punies. Rien n'a changé. En URSS, nous avons un goulag. Je crois qu'on l'a aussi dans l'UE. Un goulag intellectuel. Nous m'ont politiquement correct. Essayez de dire ce que vous pensez sur une des questions touchant au racisme ou à la sexualité et si vos opinions ne sont pas celles agréées par le système, vous serez vite ostracisés. C'est le commencement du goulag. C'est le début de la perte de votre liberté en URSS. On pensait que ce art d'État fédéral éviterait la guerre. On vous raconte exactement la même chose au sein de l'UE. Bref, la même idéologie est sous-jacente aux deux systèmes. L'UE est le vieux modèle soviétique habillé à l'occidental. Mais comme l'URSS, l'Union européenne porte en même les germes de sa propre perte. Hélas, quand elle s'écroulera, car elle s'écroulera, elle laissera derrière elle une immense destruction et de gigantesques problèmes économiques et ethniques. L'ancien système subjetif était irréformable. De même, l'Union européenne. Mais il existe une alternative à être gouvernée par deux douzaines de personnes cooptées et grassement rémunérées à Bruxelles. Cette alternative a pour nom indépendance. Vous n'êtes pas forcé d'accepter leur plan. On ne vous a jamais demandé si vous vouliez vous joindre à eux. J'ai vécu dans votre futur et cela ne fonctionne pas. Et donc, moi je vous ai modéré. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'ils s'adressaient à des Anglais. Parce que, bien sûr, en tant que citoyennes et citoyens des territoires français, nous nous sommes prononcés clairement, démocratiquement et par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 lorsque l'UE nous a proposé d'adhérer à son traité établissant une constitution pour l'Europe. Le 29 mai 2005 nous avait répondu majoritairement non. Comme les quatre États-nations hors zone euro du Royaume-Uni ont par référendum le 23 juin 2016 décidé de quitter la gouvernance antidémocratique de l'UE. Les démocrates du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont décidé sous une contrainte économique intergouvernementale de sursoir jusqu'au 31 octobre 2019 au respect du choix démocratique qui est référendaire des peuples anglais, écossais, gallois et des Irlandais du Nord. Cette bande organisée de dissidents culturels au néséabou conforte de peuples européens uniques connaîtra-t-elle prochainement un sort catalan ? C'est moi qui pose la question. Parce qu'on en est là. Le continent européen est le père de tous les génocides et de tous les fascistes. Donc, il faut comprendre que ce qui se passe actuellement en Turquie, ce qui se passe dans le milieu, des civilisations sinos ne nous a pas entendus. Non. Il faut relativiser les mandarins. Ils ont les sacrées quatre minutes à leur robe. Nous avons annexé un continent entier, les Européens. Et nous en avons exterminé les populations et les cultures. Et si effectivement la Chine nous a devancé de plusieurs musénaires dans l'asservissement des populations, elle n'a jamais le rêve à dépasser. Voilà. Exactement. Et donc, il faut avoir cette humilité aujourd'hui et ça c'est ce que je demande parce qu'on va nous demander d'aller aux urnes et on va nous demander pour combattre l'extrémisme. C'est faux. L'Europe est le terreau de tous les extrémistes. Et ça, il faut le comprendre. Et il n'y a que l'histoire que tu peux nous la apprendre. Donc, aujourd'hui, toutes les listes de personnes qui se présentent qui vous disent ce qu'ont les services publics, c'est foutu. La SNCF n'est plus un service public. On demande même aux cheminots et mon ami Marc peut même en témoigner. Il y avait trois entités. Et bien, ces trois entités, non seulement elles doivent se facturer, mais il faut qu'elles arrêtent d'avoir des contacts contre elles. Donc, on est vraiment dans un système où on organise la concurrence entre les êtres et le but de l'Europe, c'était la libre circulation des personnes. Mais, c'est avant tout la libre circulation des capitaux. Quand on le voit, quand il y a des réunions et qu'il y a des militants qui veulent aller en Italie ou venir d'Italie en France, et bien, la frontière, le militant, il ne passe pas. Alors que si, en cryptage, vous envoyez 100 millions d'euros pour la reconstruction, je ne sais pas, Notre-Dame de Paris, par exemple, je suis sûr que ça va passer comme une être à la fosse. Donc, on voit bien qu'il y a le discours et le discours sur l'Europe, il est tout beau, c'est exactement le même discours que le polybureau, c'est les gosses-flans, c'est l'URSS, c'était, attendez, l'URSS n'était pas critiquable. Moi, je me souviens, je suis de la banlieue rouge, je suis des finesses sur scène, j'ai même été à la création d'une des cellules qui s'appelle Jacques Duclos, j'étais tout gamin, je devais avoir 14 ans, je me suis assis à côté d'un vieux bonhomme. Et puis, j'ai écouté, il racontait, les cellules, donc il y avait des trucs qui parlaient, oui, de ce qui se passait dans la banlieue, et puis, moi, le vieux, il se tourne vers moi à la fin de la réunion, il me dit, alors, tu vas à d'aider aux jeunesses communistes ? Moi, je regarde, je fais, tu sais, moi, tout ce que je viens d'entendre, non, parce que je préfère continuer à penser par moi-même. Et là, je ne comprends pas, le vieux explose de rire, et puis je vois tous les autres qui étaient très gênés et qui l'accompagnent vers la sortie, parce que cette nouvelle cellule, s'appelait Cyril Jacques Duclos, et j'étais assis à côté de Jacques Duclos. Voilà, bon, je peux en parler, ces gens-là, quand l'Afghanistan était occupé à Kaboul par les forces de l'URSS, ces gens-là qui expliquaient que l'Afghanistan était un pays frère et qu'on était venus à sa demande qui n'avaient pas là du tout de notion d'impérialisme, parce qu'ils croyaient réellement toute cette propagande. Et aujourd'hui, toute cette propagande de l'Europe, il y a beaucoup de gens qui de bonne foi la croient. Et c'est pour ça que nous faisons cette émission. C'est pour bien expliquer qu'il y a des gens qui ont vécu le régime soviétique et qui voient, et qui voient depuis 14 ans, parce que l'interview date de 2005, elle ne date pas d'hier, qui voient le même esprit sous-jacent. Et moi, ayant lu sa génissine, ayant écouté ces gens, m'étant nourri de ces expériences terribles, parce qu'il faut vraiment lire les choses, c'est terrible, c'est horrible, c'est incroyable, c'est-à-dire que l'extermination des Roms et des Juifs, elle est ni pire ni meilleure, ils ont vécu la même chose, ils ont vécu la même chose, une véritable horreur avec des mecs qui pourrissaient vivants, qui avaient le scorbune, c'est inimaginable, et en plus, parmi les gens qu'on envoyait dans les camps en URSS, beaucoup étaient des gens qui avaient combattu contre Hitler et qui s'étaient retrouvés prisonniers des Allemands, et parce qu'ils avaient été prisonniers des Allemands, dès qu'ils étaient ramenés en Russie, on les envoyait en camp, en camp d'extermination, voilà, et nous, et nous, pendant ce temps-là, parce qu'on avait négocié avec le dictateur Staline, et bien, on avait... Plus qu'un dictateur, oui. Avec le... Oui, C'était un sanguiné, avec le tyran, l'ordure Staline, voilà, et bien, on laissait faire, on laissait faire, et donc, l'Europe de l'Ouest de l'Ouest, c'est Occident, ces États-Unis qui se disent pays de l'Ouest, de la liberté, cette France qui se dit pays des droits de l'homme, c'en est fini, cette bouffonnerie, cette hypocrisie, elle est définitivement révolue, et les gens doivent bien comprendre qu'on n'est pas dans une troisième guerre mondiale, on est dans le prolongement de la seconde, la seconde n'est pas terminée, parce que ce partage du monde entre l'URSS et les États-Unis, et bien, aujourd'hui, il y a un troisième acteur, c'est la République populaire de Chine, et la République populaire de Chine, elle est, c'est dans son intérêt que d'attiser ces conflits entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS, et en même temps, et en même temps, parce que les Chinois sont des gens extrêmement ruvés et intelligents, ça, il ne faut pas leur retirer, en même temps, ils veulent développer un commerce transpacifique avec les États-Unis, et en même temps, pouvoir bénéficier d'un gazoduc pour bénéficier du gaz qui vient des ex-réfélices. Et donc, aujourd'hui... Et tout ça par la révolution ? Bien sûr, bien sûr, c'est... On est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on tape, pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas dissous cette association d'amitié France-Arabie-Saoudite, alors qu'il y a eu un tollé général quand une malheureuse journaliste, et moi, je la soutiens, a été envoyée en prison pour presque 30 ans en Iran, tout simplement parce qu'elle réclame le respect des droits des femmes. C'est inommable. C'est quoi, ce que tu tiens à la main ? Alors, ce que je tiens à la main, c'est... Il y a un jeune qui s'appelle Oskam Ozdemir, c'est un jeune militant purge qui a démarré une grève de la faim illimitée. Illimitée, ça veut dire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort parce qu'il veut sauver tous les prisonniers politiques turcs qui vivent dans des conditions abominables. C'est-à-dire que c'est pas de la prison. Nous, la prison en France, moi, si on m'envoie en prison, comme on a envoyé l'abominable à l'instaurant en prison, moi, je suis pour qu'on le sorte de là. Et par contre, je suis pour qu'on lui confisque tout son argent qui s'est fait en diffusant sa noséabonde propagande révisionniste. Moi... T'es allé en prison, toi ? J'ai été en prison uniquement à l'armée. Et c'est une chambre. Ah, t'as fait du trou. J'ai fait du trou. J'en ai fait. Donc, ces deux-là découlent ton souvenir du trou. Oui. Mais dans le civil... Et ça, c'est le truc que j'ai vécu. Mais c'est... Quand tu dis ça, j'ai l'issé. Mais c'est un paradis. D'accord. C'est un paradis. Tu as à boire, tu manges, tu érichis derrière des barreaux. Franchement, c'est une privation de liberté, oui. Mais c'est un paradis. C'est vraiment le paradis. Là-bas, là-bas, t'as pas suffisamment à boire, t'as pas suffisamment à manger. Et puis, les mecs, ils bossent des 12 heures par jour par moins 30. Et quand ils étaient envoyés dans les travaux communs, il y en a qui ont les envoyés par moins 100 membres. Ils savaient qu'ils étaient morts. Ils étaient morts. On les retrouvait congelés. La main sur la hache congelée, on les retrouvait. Et ils étaient transportés, ils étaient jetés parce qu'on ne pouvait pas les enterrer. La terre est trop dure. Non, non. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, à la fois, ce que vivent les prisonniers palestiniens, ce que vivent les prisonniers turcs, c'est... Kurde. Kurde. Mais ils oublient Kurde. Mais c'est comme si... comme si je disais l'Espagnol pour Catalans. Oui, non, mais tu viens de... Mais ce qu'il faut voir, c'est que... Tu parles des Kurde. Les moyens de lutte de ces gens, c'est la grève de la faim. Et la grève de la faim, je peux vous dire que c'est vraiment la dernière instantanée. C'est-à-dire, ils sont... Quand tu en es là, tu es au bout du rouleau. Et là, que les Palestiniens aient obtenu aujourd'hui, j'ai lu la nouvelle avant de venir, tu vois, qu'ils aient obtenu qu'il y ait des téléphones qui se sont installés dans les prisons et qu'ils pourraient appeler un quart d'heure toutes les semaines leur famille. Mais c'est bon que rien, parce que jusqu'à présent, c'était rien. C'était rien. Roger, si je comprends bien, ils ont une durée de vie de trois jours actuellement. Non. Tu nous as dit que la grève de la faim, ils ne s'alimentent plus du tout. Mais ils boivent. Ils ont quand même accès à l'eau. J'ai expliqué. Il n'y a plus la grève de la faim. Moi, quand je fais... C'est pas une grève. Moi, quand je fais... Mon jeûne. Ça, c'est pas grave. Quand je fais mon jeûne de quatre jours, je bois de l'eau, je ne mange pas du tout. Mais quand tu fais des grèves de la faim longue, tu ne peux pas boire que de l'eau et ne rien manger du tout. Tu bois des jus de fruits. Même Gandhi, quand il a fait ses longues grèves, il buvait un jus d'agrume ou un jus de citron ou un jus d'orange par jour. Ça ne fait pas beaucoup. Tu maigris. Je peux te dire que tu es faible. Mais par contre, ça te permet de tenir 10, 20, 30, 40 jours. Mais là, imagine, c'est le député 158 jours. Est-ce que ça t'empêche de parler de bouffe quand tu fais un jeûne ? Je peux te dire que tu fais des rêves et tu évites de rêver ou de penser à la bouffe parce que ça déclenche des sucs gastriques et ça peut provoquer des malaises. Donc, il faut éviter de penser à la bouffe. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir manger un sandwich devant un mec qui a un grève de la faim. C'est lui faire un terrible tort parce que ça va déclencher c'est le réflexe de Pavlov. Salut, sucs gastriques et ça, ça t'attaque l'estomac. C'est des vies. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vomi de la ville souvent au troisième ou quatrième jour de manger à la taverne. Parce que si c'était une torture, ils n'utiliseraient justement et s'en priveraient pas les bourreaux. Le jeûne est utilisé et a été souvent utilisé comme torture. Non, je veux dire de manger les bourreaux, de manger devant les jeûneurs. Je ne mangeais pas. Mais dans les camps en Russie, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Les gardiens, les gardiens... Je ne sais pas ce que je dis, j'ai lu Solzhenitsyn et tu as des exemples. C'est lui qu'en parle. Ceci dit, Solzhenitsyn, il fait un résumé meilleur que ton Bukowski sur le parallèle Union soviétique et Union européenne. Mais Bukowski... Il en fait une équation, parce que j'ai dit, il en fait une tartine. Oui, mais il en fait une tartine. Mais pourquoi est-ce qu'il en fait une tartine ? C'est parce qu'il voulait montrer toutes les similitudes. C'est-à-dire qu'il voulait bien montrer que quand on dit... Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a certaines personnes qui ont besoin de détails. Voilà. Et moi, ce que je pense aussi, c'est en ça aussi que les gens doivent comprendre ce qu'est l'anarchie. Parce que là, on voit des désendrits immenses. C'est-à-dire que Staline, c'est la hiérarchie. Hitler, c'est la hiérarchie. Tous ces régimes sont des régimes hiérarchiques et autoritaires. Et on voit bien qu'ils font les pires saloperies. Et les gens, par exemple, qui se sont battus aux côtés des Républicains en Espagne, qui ont été les combattants antifascistes. C'était ce quoi des anarchistes et c'est pour ça qu'ils ont été assassinés. Parce qu'ils refusaient un commandement central. Et donc, en Espagne, ça a été un des gros problèmes. C'est-à-dire que l'anarchiste, il se bat contre le fascisme. Il ne voulait pas rentrer dans une armée. Et après, on leur imposait des commandants. C'est les Républicains qui leur imposait ça aux anarchistes. Et c'est pour ça que je dirais que le mouvement antifasciste s'est collapsé, s'est effondré en Espagne à cause de ça. Et moi, aujourd'hui, je le dis, je suis anarchiste parce que je pense que c'est la forme de gouvernement, la pousse évoluée parce qu'elle fait appel à la responsabilité individuelle. Et donc, c'est complètement l'inverse du collectivisme, l'anarchisme. C'est-à-dire, l'anarchisme va tenter de tirer chacun vers le haut, à la fois culturellement, intellectuellement, parce que pour s'autogérer et pour devenir anarchiste, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas se faire rouler dans la farine. Et aujourd'hui, les médias, ils sont là pour rouler les gens dans la farine. Et quand on voit que beaucoup de gens gobbent, il y a 100 millions d'euros qui arrivent ici, 200 millions par là, et que tout le monde gobe ça comme s'il était naturel dans un pays qui se veut démocratique, qu'un citoyen puisse sortir de l'accord. Ça vient du prêt-à-penser, Roger. Bien sûr, mais c'est comme ça. On le fait pour relativiser parce qu'ils acceptent des chefs dans des situations ponctuelles, du rutile, il faut qu'ils soient compétents, mais il y a des chefs qui sont ennemis. Les décisions qui sont faites en communauté et le rutile est un chef qui a montré ses compétences, donc il a été ennemi par la République par tout. Tous les opposants à Franco et à l'Empire qu'aura. Oui, mais il y a une différence avec la délégation de pouvoir ou le pouvoir accaparé, parce que dans le cas de Staline, c'est un pouvoir accaparé. Dans le cas de Hitler, c'est une délégation de pouvoir. Il ne faut jamais oublier les élections de 1933. Hitler, il n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que les processus électoraux qui nous sont inventés quand on dit qu'on va bouillotter une élection ou voter blanc, on dit « Ah, malheureux à toi, tu fais le jeu des extrémistes ? » Mais je suis désolé. C'est par le vote que le NSVP est arrivé à avoir une majorité sur le bout de sac avant de brûler, bien sûr. Mais voilà, c'est une réalité. Donc, attention, attention, c'est ce que je dis souvent et c'est ce que j'ai répété au rassemblement où on soutenait Georges Ibraïm Abdallah parce que n'oublions pas, nous avons un prisonnier politique. Un seul ? Non, mais nous avons le plus vieux prisonnier politique européen qui est en prison en France et ça, c'est un véritable scandale. de la même manière qu'au Pays de la Liberté, il y a le plus vieux prisonnier politique du monde, Léonard Pelletier, qui est en prison depuis maintenant, je crois, 43 ans. il n'en parle plus d'Abdallah Mélenchon. Il était du collectif qu'on le dénonçait quand on était. C'était quand le rassemblement dont tu as parlé ? C'était hier, le rassemblement pour la libération de Georges Ibraïm Abdallah. Non seulement, il faut y croire, parce qu'il se tenait où ? Il se tenait au métro Château Rouge et il ne faut pas oublier que Georges Ibraïm Abdallah est libérable depuis 1999. C'est-à-dire que 2000, 2019, ça va faire 20 ans qu'il est libérable et quand il y a eu la décision a été prise, il y a eu carrément une intervention auprès du juge, pour le dire, de sursoir à la libération. Donc, il faut exiger que Georges Ibraïm Abdallah retrouve sa liberté. Il en va du respect des droits de l'homme, pour moi. Il a payé, il a été mis en prison pour des choses qu'il a faites qu'il ne regrette pas, qu'il revendique. C'est comme Jean-Marc Rouilland. Moi, je suis non-violent, mais par contre, Jean-Marc Rouilland, oui, il a pu faire des choses violentes, il les revendique. C'est son droit. Moi, à partir de là, je ne suis pas d'accord sur la méthode, mais par contre, effectivement, je suis assez d'accord avec lui pour dire qu'un dirigeant de la DGA ou le patron de Renault, ce n'est pas franchement mes amis. C'est pour ça que quand j'ai parlé de ce qui se passe actuellement, du scandale où on demande au président des États-Unis d'intervenir auprès du premier ministre japonais pour faire sortir un magouilleur de première qui s'appelle Carlos Ghosn, oui, ça, c'est un vrai scandale. C'est véritablement scandaleux. Non, mais ces docteurs-là, ce ne sont plus des magouilleurs, c'est un parrain. Oui, bien sûr, mais ce sont des mafias, ce sont des mafias, bien sûr. Oui, parce que les magouilleurs, à côté, c'est sympathique. Ben oui, je veux dire, qui n'a pas magouillé et qui veut jeter le chalot ? Mais vous avez tout à fait raison de dire ça, mais ce qui est, et c'est peut-être même une des raisons... Le port sur le village, en plus, c'est un peu méchant. C'est peut-être une des raisons d'exister des... Il y a des jeunes qui étaient gourmands, mais ça, pour moi, c'est différent. C'est comme mon assis, il était très gourmand, à tel point que lui, il était généreux avec lui-même, mais il te dirait parce que tu avais une petite idée, quelque chose. C'est pas bien, ça. Je vais te rapprocher le micro. Mais moi, je n'ai pas tué à quoi t'as vu, on a eu un assis ? Non, pas très bien, écoute. On est du même âge, à peu près. Non, il n'est pas super pu, c'est pour un peu le gars. Mais j'ai l'essayé de te rejoindre. Non, mais on a le 6, d'ailleurs, c'était ton ami aussi, je te rappelle. Sauvegarde ? C'était tellement ton ami que ça a viré à 180 degrés. Ah oui, virage à 180 degrés, bien joué, bien joué. C'est comme les gens qui sont de l'extrême droite de l'extrême droite, en fait. Oui, qui finissent à l'extrême gauche. Et j'ai connu d'ailleurs un prêtre espagnol qui, au moins, était intelligent. Il était peut-être d'extrême droite, mais pour ne pas dire qu'il était d'extrême droite, je lui disais qu'il était de l'extrême gauche, de l'extrême gauche divine. De l'extrême gauche divine, c'était intéressant de son point de vue parce que lui, si tu étais contraire à lui, il ne t'attaquait pas, au contraire. Mais, par exemple, si tu t'attaquais à lui, il te lançait les vannes. Et tu sais que Jésus, c'est écrit dans les évangiles, je ne vais pas vous raconter un bobard, je l'ai lu dans les évangiles à un moment, on lui dit « Ta mère et tes frères te cherchent » et tu sais ce que Jésus répond, il dit « Qui sont mes frères ? » « Qui est ma mère ? » « Qui sont mes frères ? » Voilà. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint la parole que va avoir Kain, Kain va avoir tué Abel, où on dit qu'une voix du ciel tombe et il lui dit « Kain, qu'as-tu fait de ton frère ? » et Kain répond « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Et en fin de compte, c'est ce parallèle qu'il faut avoir. C'est qu'aujourd'hui, le Kurde est mon frère, le palestinien est mon frère et l'israélien aussi est mon frère. Mais quand un de tes frères fait quelque chose de mal, tu dois lui dire, c'est ton devoir de lui dire « Ce que tu fais est mal. » Et c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout assimiler les sionistes et l'antisioniste et l'antisémitisme. Parce que l'antisioniste, c'est quelqu'un qui dit à son frère israélien « Écoute, tu dois respecter les droits de toutes les personnes. Tu n'as pas encuisonné les gens parce qu'ils ne font pas partie de ta famille proche pour des raisons X ou Y. Et l'antisémitisme, c'est de dire « Toi, tu n'es pas mon frère parce que tu es juif. » Et donc, c'est quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, en France, les plus grands antisémites, malheureusement, sont souvent des gens qui se revendiquent comme des hébreux. Et quand on a Jacques Attali qui écrit un bouquin sur les juifs et l'argent, c'est lui qui crée cette notion de juif de tour. Et moi, je trouve ça ignoble parce que la majorité des juifs ont toujours été des gens extrêmement pauvres et modestes. On l'a bien vu en Espagne, d'ailleurs, avant que les rois d'Espagne les foutent dehors, c'était des petits gens. C'était vraiment des petits gens. Le peuple juif n'a jamais été un peuple comme le représente l'image antisémite de gens afro-gains et riches. C'est ça qu'il faut combattre. Tu n'embarques pas là-dedans. Oui, non, c'est pas embarqué. Non, non, non. Dans ce cas-là, puisque tu en étais à l'Évangile, revient dans la Torah quand Moïse descend avec les tabules de la loi. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit ses congénères en train d'adorer le Wall Street et la City et tout ça ? Eh bien, il fait le vaudor et il leur verse dans la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il fait qu'un carnage ? Il fait un carnage. Il le massacre tous. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on attend à Moïse, c'est tout. Ah, justement, justement. Moïse, c'est le pendant de Spartacus. Mais c'est ce que n'a pas compris le paque au verbe Auglio, l'abominable François, quand il a dit que le ministère de Jésus avait été un échec. C'est que, justement, Jésus n'avait pas du tout l'intention de restaurer un royaume et de s'installer en tant que chef politique. Mais, effectivement, de la part d'un pape qui est un chef d'État, qui est un chef politique, qui est aussi un grand financier, parce que la Banque du Vatican, c'est sûr que depuis 2018, avec les deux cadavres de Joanne-Fille qu'ils ont retrouvés dans les enseignes du Vatican et les grosses magouilles qu'il y a eu avec Jean-Paul II sur le financement de Solidarnosc et aussi leur implication sur l'assassinement du père Copier-Doucheco, eh bien, on est vraiment là sur les mafias. Effectivement, les mafias. C'est le parrain des parrains, j'ai tout le temps. C'est la mafia. Et d'ailleurs, à Rome, dans une basilique, ils ont enterré comme un des principaux mafieux. On bat les couilles. Regarde le parrain dans le film. On bat les couilles. Regarde les femmes. C'est une pause-pourgure. Oui. Mais par contre, ces gens-là font illusion. Voilà. Ces gens-là font illusion. faisaient de moins en moins. Même en Amérique latine, ils puissent y perdre des jarres. Et donc, aujourd'hui, tu viens d'apprendre que le président du Pérou s'était suicidé. Est-ce que tu ne veux pas nous dire un mot par rapport à ça ? Parce que je trouve ça... Puisque dans l'humour, ils ont décrété trois jours de deuil national. Pour certains, mais pour l'autre, c'était trois jours de carnaval et de manger. Inattendu. Sans ça, je n'ai pas plus d'infos. Pas plus d'infos. C'est une brève. Parce que je sais que Fujimori, l'ancien président du Pérou, Fujimori, d'origine japonaise, qui avait fait stériliser des centaines de milliers d'autochtones péruviens sans leur demander leur avis, qui avaient été condamnés pour crime contre l'humanité de la prison à vie, qui étaient sortis grâce à sa fille qui s'était présentée d'ailleurs aux dernières présidentielles, qui avait été graciés justement par, je crois, le président du Pérou, qui vient se suicider pour corruption. Il serait retourné en prison, mais on avait parlé de sa prison de plusieurs hectares avec une roseraie. Je te jure que si je t'offrais cette prison-là, tu sortirais rarement chez toi, t'as tout un immense jardin. Tu gages du temps pour des conneries, de biblies. Voilà. mais actuellement, le peuple péruviens, il vit majoritairement dans un grand élément. Il y a des régions où il y a un manque cruel d'eau. Voilà. et ça, c'est là-dessus qu'il faut parler. Et il y a des ressources du Pérou traditionnelles, notamment comme le quinoa, qui, parce qu'ils sont maintenant cultivés pour l'exportation, eh bien, deviennent inaccessibles aux péruviens les plus pauvres. Et donc, c'est ça. Ce monde capitaliste, c'est la destruction des économies, de l'autosuffisance alimentaire, et c'est aussi, on se met à juger les peuples avec leurs produits intérieurs bruts. on ne se pose pas du tout la question de comment vivent les gens. Si tu as une bonne balance commerciale, un bon PIB, on te dira le Pérou va bien. Et donc, tu entends des crétins de l'école de Chicago qui te disent « Ah, le Pérou est en pleine santé, le Pérou va bien. » Donc, le Pérou va très mal, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et je n'ai pas dit Amérique du Sud, je n'ai pas dit comme certains de l'UNPA, partie anticapitaliste de mes fêtes, je n'ai pas dit Amérique latine. Parce que, non, je veux le dire, c'est que l'Église catholique, apostolique et romaine, elle est romaine et elle est latine et que c'est une façon de s'accaparer à un continent. C'est une façon de s'accaparer à un continent. Et c'est important. Il y a les Mapouches qui bougent là, en ce moment. Oui, mais les Mapouches, eux, ils sont vacuées. Ils ont toutes... C'est les seuls qui n'aient jamais déposé les armes, les Mapouches. Ils sont partagés entre le Chili et l'Argentine et leurs territoires sont accaparés en permanence par deux États-nations qui n'ont strictement rien à faire des autochtones. Voilà. Donc, on va peut-être... On a fait le tour. Conclusion. On sait très bien que, un, les peuples sont manipulés par les éliminations et que l'Europe ne doit pas tenir vis-à-vis du reste du monde des discours concernant les droits de l'homme ou la liberté parce qu'on est vraiment les plus mal placés pour tenir ce genre de discours. et je vous dis à dans 15 jours. La semaine prochaine, je ferai une rediffusion de l'émission du 26 avril 2018 qui était tombée juste à la date de Tchernobyl parce que Tchernobyl, c'est ça qui a réunifié le monde d'Hitler et le monde de Staline et donc, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est la dictature et le fascisme mondialisé. Un jour ! Et un jour ! Et un jour ! Bonsoir ! Fascisme mondialisé. Fascisme atomique. C'est encore plus percutant. Fascisme atomique. À dans 15 jours ! À dans 15 jours ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada